Nous sommes déjà au début de cinquième année, ça veut dire qu'il y a moins de 12 mois qui restent au fin du projet. Nous sommes très satisfaits de voir le niveau d'avancement des travaux et en plus la façon dont les entreprises se comportent avec les populations. Nous essayons à chaque moment d'être des bons partenaires, des bons voisins et je pense que ça fait partie des gestes qui montrent la volonté tant de MCC, tant de MCA que des entreprises. Donc enfin c'était très bien passé. Je peux seulement dire que nos contrats disent tous la même chose et ce n'est pas n'importe quoi. Les entreprises là où elles travaillent, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle région, sont tous encouragées à participer au développement social et économique des populations. Donc ce n'est pas impossible. C'est une activité qui est importante dans la mise en oeuvre du programme parce qu'on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de personnes qui étaient affectées par le projet, à savoir les personnes qui avaient des maisons ou bien des terrains au niveau des bretelles d'accès du pont ou bien même des femmes qui utilisaient les phareaux au niveau de la berge du fleuve, ont été indemnisées dans le cadre du programme. Aujourd'hui c'est l'occasion vraiment de remercier cette population-là pour avoir participé dans la mise en oeuvre de ce projet-là. Le programme, nous avons un volet important qui est le volet social et genre. Et pour chaque projet, nous avons mis en oeuvre un plan d'action prioritaire. Et ce plan d'action prioritaire vise un peu à aider les populations locales qui sont vulnérables à profiter davantage du projet. C'est pour ça qu'on a identifié avec l'entreprise, avec l'appui de l'ingénieur, l'ensemble des personnes vulnérables au niveau du projet, qui ont fait l'objet aujourd'hui de ces dons de matériel. Vous avez vu qu'on a aidé les personnes handicapées de la commune de Njoum. On a remis un don de matériel aux lycées, aux élèves, aux femmes qui sont productrices de lait. Et beaucoup d'associations, je pense qu'à peu près 9 associations ont reçu aujourd'hui, qui était en fait uniquement une remise symbolique. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les activités sociales ont démarré dans le cadre du projet depuis le début. L'ensemble des personnes qui ont été identifiées comme étant affectées par le projet, et parmi ces personnes-là, toutes les personnes qui ont été identifiées étant vulnérables, continuent de recevoir l'appui du MCA Sénégal. Je disais tout à l'heure que le projet en tant que tel finit en octobre, je parle du projet du pont de Njoum, mais le financement continue jusqu'au mois de septembre. Ça veut dire que nous avons la possibilité de continuer d'appuyer toutes les populations qui ont été identifiées comme vulnérables dans le cadre des projets qu'ils ont soumis au niveau du MCA et qu'ils ont fait l'objet de financements. Mais en fait, le programme en tant que tel a coûté 7 milliards, le pont de Njoum. Et dans ce projet-là, un important volet a donc consisté à cette action, à des activités sociales. Vous savez, le plus important pour nous, ce n'est pas le montant qui est donné, mais en fait, quel est l'intérêt de ce programme ? C'est de pouvoir aider les populations qui ont reçu ces dons-là à pouvoir renforcer les capacités, que ce soit des capacités économiques ou bien des renforcements de capacités financières, pour pouvoir en tout cas sortir de la pauvreté. Parce que, comme on l'a rappelé, le programme MCA Sénégal est un programme de lutte contre la pauvreté à travers la croissance. Beaucoup a été investi au niveau de l'irrigation dans la Delta. Une partie au niveau de la route nationale numéro 2 entre Château et Njoum, qui va finir bientôt au mois de janvier. Il y a aussi la cuvée d'Ngalenka qui a été réceptionnée au mois d'avril. Et le pont qu'on va réceptionner le mois prochain. Mais pour revenir à votre question en tant que tel, je voudrais davantage insister sur le fait que ce n'est pas le montant qui est important, encore une fois. Mais quand vous trouvez des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de quelque chose pour sortir de la pauvreté, les appuyer pour moi c'est le plus important. Et ce qu'on a essayé de faire, en renforçant la capacité des populations locales, pour nous c'était le geste qui est important, pas le montant. Et je pense que les populations l'ont compris. et nous continuons à les appuyer jusqu'à la fin du programme qui est prévu en septembre 2015. Parce que le pont, nous avons fait si doué. Maintenant, quand on a réalisé le pont, on a vu que les populations qui sont dans le cas où il y a des tracés. Maintenant, nous avons vu des personnes affectées par le projet. Les populations qui ont été indemnisées, elles ne sont pas en train de faire, elles ne sont pas en train de faire. Si c'est un choix, parce qu'on a dit, soit je veux dire que 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 je veux dire, que je veux dire que je veux dire que c'est un peu d'accord sur les communautés. Ce qui nous a donné, c'est qu'on identifie les populations comme des groupements, comme des associations. Parce que les groupements, nous n'avons pas d'autres associations, comme des associations de parents d'élèves, comme des élèves du lycée, qui ont monté des matériels informatiques. Les populations handicapées, qui ont monté des matériels. Il y a des groupements, des jeux, qui ont monté des instruments et qui peuvent être aussi les intrants, qui peuvent se produire. Il y a aussi des femmes productrices de lait, Il y a des dons que nous avons fait pour protéger les populations. Encore une fois, il y a un programme de lutte contre la pauvreté avec une croissance économique. Si on lutte contre la pauvreté, il y a des infrastructures. Il y a aussi des gens qui adorent les populations. Il y a des gens qui ont apprécié le soleil d'Adiaye. Il y a des gens qui apprécient les populations. Comme nous l'avons dit dans la réunion, il y a une durabilité. Au début du programme, la population a été entièrement impliquée par rapport aux activités. Cela n'a jamais été le cas du début jusqu'à la fin. On a bénéficié des programmes de formation. Toutes les couches ont été ciblées par rapport à ce programme-là. Les AEC, les GPF, les GIE, tous ont eu à cibir des sections de formation qui ont renforcé leurs capacités pouvant leur permettre de gérer correctement leurs activités. En ce qui concerne les AEC, on a eu à revisiter les textes, à organiser des sessions de formation pour les arbitres, organisées par des inspecteurs d'arbitres, et à revoir les textes par rapport à la maîtrise des textes qui régissent l'ONCAV. Et tout ce travail a été fait. Par rapport aux GIE aussi, on a vu que des sessions de formation ont été organisées par rapport à la finance et pour ce qui est aussi du domaine de la santé aussi. Des sessions de formation ont été organisées pour les groupes les plus vulnérables et on peut dire dans ce fait que le programme qui a été en fait déroulé par le MCA a été capital pour la population de la commune de Ndjoum et environ. Et on ne peut que les remercier et ça n'a jamais été le cas que la population puisse être impliquée à un tel degré par rapport à la réalisation d'un programme aussi important. La Tou Douma est le président de la zone de Ndjoum et en même temps, j'ai représenté le président du programme et on a organisé le MCA pour les aider à l'organiser. Et on a dit effectivement que par rapport au programme, il n'a pas été le programme pour organiser tout le monde et en même temps, impliquer la population. Mais on a dit que le MCA, on a impliqué la population et organisé une section de formation. par rapport à ce programme-là. par rapport à ce programme-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501